Le jubilé de platine de la reine Elisabeth est une « occasion de s'amuser » et permettra au public de « prendre vie » après avoir enduré les restrictions du confinement, selon un expert royal. Sa Majesté célébrera l'année prochaine ses 70 ans de service, ayant accédé au trône le 6 février 1952. Des festivités ont été organisées dans tout le pays pour marquer cette étape historique. Les membres de la famille royale voyageront à travers le Royaume-Uni pour entreprendre une variété d'engagements, dans le cadre des célébrations. Un jour férié prolongé du jeudi 2 au dimanche 5 juin a également été approuvé, permettant aux gens de célébrer cet événement avec style. L'historien Hugo Vickers pense que le jubilé de platine fournira l'antidote parfaite aux blouses du confinement. « C'est une telle opportunité de s'amuser, de célébrer la reine et de prendre du plaisir à le faire », a-t-il déclaré. La reine elle-même va faire environ 10 grandes choses au cours de l'année, personne n'a jamais vu un jubilé de platine auparavant. « Je pense que ce sera extrêmement important », il a ajouté, « au moment où cela arrivera, avec un peu de chance, les gens se sentiront plus heureux de venir. Ils auront été enfermés pendant plus ou moins deux ans et ils vont soudainement éclater à la vie. Dans le cadre des célébrations, des balises seront allumées dans tout le Royaume-Uni, les îles anglo-normandes, l'île de Mane et les territoires britanniques d'outre-mer, conformément à la tradition. Cependant, pour la première fois, ils seront également allumés dans chacune des capitales des pays du Commonwealth. La BBC mettra en scène et diffusera un concert spécial en direct depuis Buckingham Palace qui réunira certaines des plus grandes stars du divertissement au monde. Les billets seront mis à la disposition du public par le biais d'un bulletin de vote, dont les détails seront communiqués par le palais en temps voulu. Un concours aura également lieu et impliquera 5000 personnes du Royaume-Uni et des pays du Commonwealth. Il combinera arts de la rue, théâtre, musique, cirque, carnaval et costumes. Il combinera arts de la rue, théâtre, musique, cirque, carnaval et costumes.